Donc je m'appelle Chloé Mollia, je travaille au sein d'une compagnie qui s'appelle Grisome. Je travaille la situation d'être suspendue au-dessus du vide. Alors la suspension, c'est simplement tenir bon en fait, c'est genre se raccrocher aux branches. Et c'est une situation que je trouve parlante, elle aide à se souvenir qu'on est mortel, mais donc qu'on est vivant. Et autant se suspendre à des bars, on n'est pas tous à le faire. Mais tenir bon en fait, devoir ne pas lâcher, devoir arriver à trouver des chemins, à trouver des espaces où on peut respirer dans des situations de contraintes, c'est quelque chose qui est extrêmement commun. L'idée sur O, c'était de pouvoir travailler initialement, c'était ça, sur une structure qu'on puisse poser quelque part, qui fait qu'on n'est pas dépendant d'un espace où on est obligé de trouver des ponts, des accroches. Donc pour trouver un espace de suspension sans accroche, c'est pas mal si ça repose au sol. Donc cette forme comme ça, d'une ligne de suspension qui est posée au sol et qui donne quand même cet petit espace vide, elle s'est dessinée de cette manière. Déjà, c'est une lettre, c'est quelque chose qui permet de focusser, ça peut être aussi la pupille d'un oeil, il y a un côté aussi matriciel comme une sorte d'œuf, et en même temps, c'est zéro, c'est comme avoir zéro à l'école, c'est rien, c'est tout et c'est rien. Et tout ça, ça s'est versé dans l'imaginaire et ça a travaillé le spectacle au même titre que nous, l'équipe, qui avons travaillé le spectacle. C'est que je crois que ce haut, effectivement, c'est comme une grande bouche qui se met à nous raconter des choses et à faire intervenir un peu d'autres types de récits. Il y a des voix qui sont données à... Il y a un fragment d'un petit poème soufi qui apparaît. Enfin, il y a un crocodile qui prend la parole à un moment. Il y a des multiples types de gens qui interviennent et qui font exister un peu d'autres types de récits. Et c'est comme, du coup, à travers ce cercle-là, c'est comme regarder dans un autre bout de monde, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada